Suzanne Tanela Bonny est née à Abidjan, elle est écrivaine et philosophe ivoirienne. Professeure de philosophie à l'université Félix-Fouet-Boigny d'Abidjan. Elle est poète, romancière, nouvelliste, essayiste, critique littéraire et critique d'art. Elle écrit également des livres pour enfants. Ses poèmes et ses essais philosophiques portent notamment sur la manière dont les femmes et les hommes peuvent vivre en humain et conserver leur dignité face à la violence. Bienvenue Tanela Bonny sur notre plateau. Bonjour. Alors, sans parole ni poignet de main, c'est l'œuvre que nous allons décortiquer dans cette émission. Pour situer l'histoire, elle se passe à Abidjan, c'est celle de Fabien, gardien d'immeuble à Abidjan, qui est tué par balle en pleine poitrine dès le premier chapitre. Alors, la police est alertée et mène une enquête. Et finalement, on ne trouvera pas le seul témoin qui était là ce jour-là sur place. Comment vous avez choisi les thèmes que vous avez abordés dans ce livre ? Je pense que je n'ai pas choisi les thèmes. En fait, des faits très graves se sont passés en Côte d'Ivoire. Donc, je ne dis même pas que ces faits ont inspiré. Je dis simplement que j'ai été habitée pendant longtemps par ces faits-là. Alors, quels sont ces faits ? Il s'est trouvé que pendant l'année 2006, précisément au mois d'août, un bateau est arrivé en Côte d'Ivoire, à Abidjan, et a déversé un certain nombre de tonnes de déchets toxiques. Voilà les faits qui m'ont mené à l'écriture de ce roman. Alors, j'allais en parler. Dans le livre, on retrouve ce passage. Dans les quartiers, personne ne pouvait échapper à l'avancée sournoise et par vagues de ces relents nauséabonds. Il suffisait de mettre le nez dehors pour se sentir incommodés. Certains suffoquaient, tandis que d'autres avaient les bras et le visage couverts de cloques ou de traces de boutons disgracieux. Alors, une catastrophe écologique, vous l'avez dit, et des peintes au fil des pages. C'était en 2006, en Côte d'Ivoire. Alors, 22 ans après, vous en parlez. Pourquoi avoir attendu tout ce temps et pourquoi décider maintenant, là, en 2022, d'en parler ? Je dis tout de suite que c'est un texte qui a une histoire et une longue histoire parce que dès 2006, j'avais commencé à écrire. Mais bon, il fallait que je, comme on dit, mette un peu d'eau dans mon vin J'ai attendu, et disons que j'ai attendu une occasion favorable qui m'a permis d'être en Côte d'Ivoire et d'enquêter, c'est-à-dire auprès d'interroger les personnes qui avaient été donc contaminées par les roulants toxiques, les familles aussi des victimes, de personnes décédées, ainsi de suite. Donc, à un moment donné, c'est-à-dire précisément en 2012, j'ai mené une enquête, j'ai lu des articles, j'ai fouillé donc des archives, et c'est à la suite de cela que j'ai commencé à réécrire le texte qui est là, qui est aujourd'hui paru. Mais, comme vous le constatez à la lecture, vous verrez, dès la première page, je le dis, c'est la énième version. Ce qui veut dire que c'est un texte qui a réellement une longue histoire, travaillé, retravaillé, retravaillé, avec de nouveaux personnages, et finalement, le personnage du gardien m'a plu et je l'ai maintenu afin qu'il serve donc de clé, ou plutôt de porte d'entrée dans cette histoire qui concerne précisément une catastrophe écologique en Côte d'Ivoire. – Et le personnage du gardien, vous l'avez choisi comment ? – Mais là aussi, je ne l'ai pas choisi. Peut-être qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gardiens, justement, qui lui ressemblent. Parce qu'un gardien, c'est qui ? C'est celui qui non seulement garde des maisons ou garde des immeubles, mais c'est aussi celui qui garde des histoires. C'est celui qui garde aussi le gardien de notre mémoire. C'est pour toutes ces raisons-là que je me suis dit, c'est un gardien qu'il nous faut. – Comme personnage principal. – Voilà, comme personnage principal. Mais, comme vous le savez, le gardien, il est de passage, et je le dis quelque part, c'est un homme de peu de foi. On pense, on ne fait même pas attention à lui, il est là, il est tout le temps là, il entend tout, il voit tout, mais on ne s'occupe pas de lui. Et justement, c'est pour cette raison-là que je me dis que symboliquement, c'est un personnage qui est très fort. Parce que c'est celui qui est pratiquement invisible, qui est capable de porter la lourdeur de nos mots, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive, de toutes nos violences. – Alors, sans parole, ni poignée de main, pourquoi ce titre ? – Oui, ce titre s'est imposé à moi, parce que cette catastrophe est arrivée comme quelque chose qu'on n'attendait pas, l'inattendu donc. Et quand l'inattendu arrive et que l'inattendu nous écrase, on aurait pu dire, bon, mais pardon, on n'a pas fait esprès, etc. Rien de tout cela ne s'est passé. Il n'y a pas eu de IACO, comme on dit en Côte d'Ivoire. Il n'y en a pas eu, malgré des tas de discours, malgré des millions d'ailleurs qui ont été sans doute distribués, je n'en sais rien, pratiquement disparus. Mais est-ce que cela permet de réparer ce que je considère comme étant l'irréparable ? Là, je parle en philosophie. L'irréparable. Parce qu'il y a des choses qui nous arrivent qu'on ne peut pas réparer. Et on aurait pu dire, voilà ma main, je vous salue, je demande pardon pour tout ce qui s'est passé. C'est peut-être à cause de nous, c'est nous qui avons fait que le bateau est arrivé. Mais finalement, est-ce qu'on sait qui a permis, qui n'a pas permis que ce bateau arrive ? On n'en sait rien. Des gens sont morts, des gens ont été gravement malades, des gens ont encore des sequelles. Mais dans le même temps, il n'y a pas de parole pour dire pardon. Vraiment, on sait ce que vous souffrez. Il n'y a pas non plus de poignée de main. Vous savez, quand vous donnez la main à quelqu'un, c'est beaucoup plus, ça a beaucoup plus de prix que des millions de francs CFA. Voilà pourquoi ce titre, sans parole, ni poignée de main. Alors, vous le dites dans le livre aussi, le passage du bateau bleu fut le malheur inédit, celui de trop, que personne n'avait vu arriver. est-ce qu'on peut comprendre par là que c'est un combat écologique que vous voulez mener à travers ce livre ? Ce n'est pas seulement à travers ce livre. Moi, je sais que la cause environnementale, elle m'admite depuis très, très, très longtemps. J'ai écrit, il y a quoi, une trentaine d'années déjà, des livres pour les enfants. Par exemple, la fugue d'ozone, c'était déjà ça aussi, la cause, si on peut parler de cause. Comment on doit protéger notre environnement ? Comment on doit faire en sorte qu'on soit entouré de plantes ? Qu'on jette un coup d'œil dans ce qui concerne tout ce qui est liquide autour de nous, je veux dire l'eau. L'eau, c'est quoi ? La mer, les rivières, les fleuves. L'eau qui nous entoure. L'eau qui est source de vie. Ça, il faut le protéger. Est-ce que nous le faisons ? Vous savez l'histoire du Probeau-Kwala ? On le sait. Les déchets sont allés où ? Dans la terre, dans l'eau. Et je sais qu'il y a des endroits où les herbes et les arbres sont morts. Bon, je sais que maintenant, ça a peut-être repoussé. Mais qui sait ? Qu'est-ce qui est resté ? Est-ce que les sources phréatiques, donc souterraines, est-ce qu'elles sont réellement, je dirais, « propres » ? Est-ce qu'elles n'ont pas été contaminées ? Vous voyez, c'est ça la question. Donc pour moi, ce n'est pas seulement le combat d'un seul livre, c'est le combat d'une vie. Alors, est-ce que vous avez des attentes particulières par rapport à ce livre ? Évidemment, qu'il soit lu par M. et Mme Tout-le-Monde, par les enfants, par les adultes, je dirais de 7 à 107 ans. Et donc, voilà, c'est un livre à mettre entre toutes les mains. Si je vous demandais, donc, trois raisons, par exemple, de lire ce livre ? Afin qu'on ne perde pas la mémoire. La mémoire de ce qui nous arrive, de ce que nous avons vécu, de tous les maux. Parce qu'il faut aussi, deuxièmement, parce qu'il faut aussi parler de ce qui nous arrive. Si nous ne parlons jamais de ce qui nous arrive, comment voulez-vous qu'on se réconcilie dans ce beau pays qui s'appelle la Côte d'Ivoire ? Il faut en parler. Il faut écrire tout ce qui nous arrive. Écrire, c'est important. laisser des traces. Ce n'est pas seulement pour nous, c'est pour ceux qui arrivent après nous. Et puis, je dirais, plus jamais ça. Plus jamais de pour beaucoup à l'art qui arrive impunément et qui tue des gens et qui empêche les gens de vivre en Côte d'Ivoire. Voilà donc trois raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre. Alors, nous sommes curieux de savoir comment vous êtes arrivés à la littérature avec tout ce que vous avez écrit déjà jusque-là. Qu'est-ce qui vous a motivé à la littérature ? Mais ça, c'est encore une autre, je dirais, une autre longue histoire. Depuis l'enfance, je crois que j'ai beaucoup lu. J'ai passé mon temps à lire au moment où des camarades de classe allaient se promener ou en train de faire autre chose. Moi, quand j'étais même à la cuisine, en tant qu'adolescente, j'avais toujours un livre à côté de moi. j'ai toujours, toujours lu toutes sortes de livres, de la poésie, des romans, du théâtre. Quand j'étais au lycée, on sortait même de l'internat pour aller voir des pièces de théâtre parce qu'à l'époque, il y avait le théâtre de la cité à Cocody. Évidemment, aujourd'hui, on ne sait même pas qu'il existe. Et nous, on savait qu'il y avait ce théâtre qui n'était pas si loin que ça, de notre lycée. Donc, on allait au théâtre et on lisait beaucoup. Et heureusement pour nous, c'est vrai, heureusement, on recevait à cette époque-là dans le lycée de grands conférenciers. Vous savez, quand vous recevez des écrivains, des essayistes, des philosophes, ça vous inspire. Voilà. Et puis aussi, je dois le dire, dans ma famille, il y a eu beaucoup d'encouragement. Ça, je ne le cache pas. Beaucoup d'encouragement dans la famille. Et je peux même dire que dans ma famille, il n'y a pas que moi seule qui est créée. Voilà. C'est donc une histoire de famille. C'est aussi une histoire de famille. Très bien. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous avez des œuvres en préparation ? Je sais que l'actualité de Tanné Laboni, c'est bientôt, du 3 au 5 novembre, un colloque international hommage à professeur Tanné Laboni. Qu'est-ce qu'on attend encore ? On attend encore un festival de poésie. Vous savez, à la fin des années 90 et au début des années 2000, nous avions ici un festival international de poésie en Côte d'Ivoire. Ce festival s'est arrêté pour les raisons qu'on imagine, mais il a repris sous le titre Poétical depuis l'année dernière. Cette année, nous avons la deuxième édition de Poétical du 7 au 9 novembre. Donc, un festival international de poésie. Je lance un appel à tous les poètes de Côte d'Ivoire. Pas seulement les poètes, les amoureux de la poésie, de la poésie, de la littérature en général, les élèves aussi, évidemment, tous les étudiants parce que la cérémonie d'ouverture, ça se passe comme l'année dernière à l'université Félix-Souffouette-Boigny. Mais il y aura aussi le Goethe-Institut le même jour, c'est-à-dire le 7 en soirée. Ensuite, il y aura l'Institut français le lendemain, le 8 en matinée. Et puis ensuite, nous irons à Bassam parce que la mairie de Bassam veut bien nous accueillir pour d'autres prestations poétiques, pour d'autres rencontres avec les élèves et étudiants et pour d'autres rencontres aussi avec la population de Bassam. – Très bien, alors notre entretien tire à sa fin. Si vous aviez des conseils pour la jeune génération, lesquels seraient-ils ? – Mais je dirais qu'ils s'intéressent à tout ce qui est culturel, pas seulement. Il n'y a pas que le politique qui nous nourrit, il y a aussi le culturel qui est très, très important. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut lire et lire beaucoup, beaucoup et tous les jours. – Nous avons reçu Tanela Bonny, écrivaine, philosophe, universitaire, citoyenne du monde, auteure de « Sans parole, ni poignée de main », paru chez les éditions Namba. Nous vous invitons à le lire. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info. – Sous-titrage Société Radio-Canada